C'est une vue composite, en fait, c'est là que Bellotto est un artiste passionnant, parce qu'il fait des vues fantaisistes, c'est un artiste qui ne se sent pas lié par ce que la nature lui donne, il la transforme et il l'améliore. Alors, en fait, la maison qui est ici, c'est une maison qui était très chère à son cœur, qui est une maison de Padoue, qui est aujourd'hui détruite, qu'il a reproduite plusieurs fois dans ses tableaux, et que Canaletto, son oncle, puisque Bernardo Bellotto était le neveu de Canaletto, avait déjà représenté dans un dessin qui est exposé aujourd'hui à Aix, dans la belle exposition de l'Hôtel de Coman. Alors, ici, vous avez sa dérive du Castellos Forzesco de Milan, des ruines du Forum Romain, ici et ici, et puis là, le Zwinger de Dresde. Et ça, ça nous ramène au moment où cette composition a été créée. En fait, Bellotto quitte Venise, parce que son oncle prenait tout, il prenait tous les clients, tous les marchés, etc. Donc, il quitte Venise, il fait un petit tour par Florence, par Rome, et puis il se lance, il part dans le Grand Nord, et il part à Dresde, Varsovie, où il avait des clients allemands et autréchiens. Le tableau a certainement été peint au moment où il était soit à Dresde, soit à Varsovie, à partir d'éléments. Il a peint une première version de cette composition, qui est aujourd'hui, qui a disparu en 1945 dans le bombardement de Berlin. Et il a, en fait, repris dix ans plus tard. Donc là, on est en 1760. Il reprend cette composition et il la change encore. Il ajoute une arche au pont. Dans le tableau perdu, il y avait deux arches qu'on connaît par des photos. Et là, il en met trois. C'est un artiste qui crée. Alors, on peut le voir comme un défaut en disant, ah, mais c'est une figure de fantaisie, c'est pas une vraie vue. Mais en fait, c'est tout le génie du XVIIIe. C'est un artiste qui crée, qui se sent pas contraint par la nature. C'est un grand créateur, tout simplement.